Mila Jasmine enceinte de Lorenzo un blogueur balance l'épreuve. Mila Jasmine est incontestablement une figure emblématique de la télé-réalité en France. A ce jour, l'influenceuse comptabilise pas moins de 13 émissions à son actif. Découverte en 2013 dans Les Princes de l'Amour 3 en tant que prétendante de Nicolas Lozina, la plantureuse Brune va crever l'écran. Également, Mila va se faire connaître pour ses nombreuses conquêtes masculines, Nicolas, Vincent Chogoun, Jordan, Julien Berre, Paga, Naka, Anthony Alcaraz. Jusqu'à se retirer peu à peu du monde de la télé pour fréquenter des hommes d'affaires comme Mujda Saglam ou encore Taylor Chiche. Aujourd'hui, Mila Jasmine est mariée à Lorenzo, un mystérieux entrepreneur. Et si l'on en croit les informations exclusives d'Akabab, elle serait enceinte de son nouveau compagnon. De retour après une longue pause, le blogueur Akabab revient plus déterminé que jamais à publier des scoops sur ses réseaux sociaux. Après avoir révélé aujourd'hui que Manon Tanti aurait également eu recours à la sorcellerie, il fait une annonce surprenante. Pour lui, Mila Jasmine serait enceinte de Lorenzo, ça fait quelque temps qu'elle aurait arrêté de boire de l'alcool. Ferait très attention à son alimentation et son ventre a bien gonflé. À voir, je vais mener l'enquête pour vous. Dans sa story suivante, Akabab poste quelques clichés du supposé baby-gumpe de la candidate de télé-réalité. Puis affirme, à en voir le petit ventre bien rond dans le miroir, elle m'a l'air bien enceinte. J'attends confirmation auprès de mes sources. Guillaumet Dans sa session questions-réponses sur Instagram, une abonnée contacte Akabab avec ce message, Mila enceinte. Elle a menacé ma cousine à Dubaï qui est esthéticienne de ne pas le dire c'est quoi il répond, entre ma source qui me confirme l'information et vous en même temps, et bien bingo lol. Converti à l'islam comme de nombreuses candidates de télé-réalité, Mila Jasmine poste une photo de son tapis de prière et légende, le colporteur fait plus de mal en une heure que n'en fait le sorcier en un mois. Le croyant que s'en remet à Allah, si les créatures complotent contre lui, Allah se charge de comploter pour lui et le secours donc il, le croyant, n'est besoin d'aucune puissance ni force. Guillaumet Un message subliminal visant le blogueur ? C'est faux l'oré le pense. Alors, Akabab réplique, lol, j'ai vu. D'ailleurs, en interne, elle a appelé une personne qu'on connaît en commun et l'a accusé d'avoir été matope. Point. Elle accuse, menace, insulte aléatoirement les gens, or qu'elle parle à tout le monde. Avant de faire des grands rappels islamiques, évite ce genre de comportement. Guillaumet 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 Guillaumet